Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. L'éléphant. Jean-Claude et sa soeur Françoise sont allés à Paris cette fois. Leur tante les emmène au jardin des plantes. Quand Jean-Claude et Françoise se trouvèrent en face de l'éléphant, ils furent tout étonnés. Comme nous sommes petits à côté de lui, des Françoises, regarde sa peau de Jean-Claude. Elle est grise et toute glissée. Et sa queue, quelle petite queue, pour une si grosse tête. Mais ses oreilles sont larges, délatantes. Elle pourrait t'envelopper presque tout entier, Françoise. Et que voit-on sortir de sa bouche ? Est-ce que ce sont deux dons ? Oui, ce sont deux grands dons avec lesquels l'éléphant peut se défendre. C'est pourquoi on les appelle des défenses. Que pouvons-nous faire pour être gentil avec lui ? Eh bien, attendez-moi ici. Je vais aller acheter du pain que vous lui donnerez à travers l'église. L'attente de Jean-Claude et de Françoise revient bientôt avec deux petits pains. Partagez ces petits pains en deux, puis chacun à votre tour, vous en offrirez un morceau à l'éléphant. Commence Jean-Claude. Dit Françoise. Jean-Claude est bien un peu ému. En approchant de la grille, un morceau de pain sur sa main, ouverte. Et devine ce que tu veux faire. Le BD s'attente. Tu vas bientôt voir la trompe. Passer entre deux barreaux et prendre ton enfrente. En effet, l'éléphant avance sa trompe, saisit délicatement le morceau de pain et le lance dans sa grande bouche ouverte. À mon tour maintenant, s'écrit Françoise. Mais, dis-moi ma tante, il n'y a pas de danger que l'éléphant me prenne la main en même temps que le pain ? Mais non. Mais non. N'aie pas peur. Et l'éléphant enlève si légèrement le morceau de pain que la petite fille voudrait bien continuer le jeu plus longtemps.